Bonjour, une fois par semaine, je vous proposerai un extrait de Yann Chouf, qui est une publication en hébreu facile vocalisée, avec support audio, et donc dictionnaire. Aujourd'hui, un article paru dans le dernier Yann Chouf, 269, « Mistaklim umatsilim yeladim » On regarde et on sauve des enfants. La forme « Mistaklim umatsilim » est une forme impersonnelle, qui traduit le « on » en français, « Mistaklim umatsilim yeladim ». « Bashanim ahakharonot » ces dernières années, « Anachnu shomim al-mikrim rabim shel yeladim shenishkechu bimechoniot » Ces dernières années, nous entendons des « ka » al-mikrim, nous entendons parler de « ka » rabim, nombreux « shel yeladim shenishkechu bimechoniot » qui ont été oubliés « nishkechu nishkach » C'est la forme « nifal » du verbe « ishkoach » Le « ishachach » Donc « nishkechu bimechoniot » qui ont été oubliés « nishkechu bimechoniot » Donc les membres du « magen David Adam » c'est la croix rouge israélienne, ont distribué « khilku bashavuot ahakharonim » ces dernières semaines « matbekot » des stickers « imamilim » avec les mots « mistaklim umatsilim » On regarde et on sauve Je crois que si les gens regardent à l'intérieur de la voiture « imatbekah kazot » avec un sticker comme celui-ci, un autocollant comme celui-ci Et qu'ils voient un enfant qu'un parent a oublié, ils le sauveront Omer Elibin Mankal Mada, c'est ce que dit Elibin Le directeur général, Mankal c'est Menael Klali, c'est une abréviation Mada c'est « magen David Adam » Donc le directeur général de Mada On dit d'ailleurs Mada en hébreu, en abréviation comme on dit « tzal » et comme on dit aussi « kakal » pour le « keren kayemet » Les gens de Mada ont distribué une brochure « khoveret » comme synonyme « meida » une brochure d'information « laorim » pour les parents Dans lequel ils donnent des informations, des conseils Comment ne pas oublier un enfant, ou des enfants plutôt, dans la voiture On voit ici une photo « khaluka tamad bekot chel Mada » Distribution des stickers de Mada Donc vous pouvez vous abonner à ce journal Sur le site hebrewtoday.com hebrewtoday.com Vous trouverez deux journaux de niveaux différents Yann Chouf pour les intermédiaires Et Bereshit pour les faux débutants Vous recevrez ça sous forme de papier ou bien en version électronique Bonne journée Merci 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 Merci